bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le commodities market report Yoav Nizar pour vous retrouver je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading comme vous le savez négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé mais peut-être recommandé à tout investisseur FXM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat vous êtes nombreux à me saluer je vous en remercie bonjour Patrick bonjour Alex bonjour Frétala ma chère Kerselen bonjour à vous bonjour visiteurs bonjour Alex bonjour à vous tous donc n'hésitez pas si vous avez des questions je suis bien évidemment à votre disposition même si vous voulez me faire part de vos graphiques ou de vos analyses alors ce que je vous propose avant de débuter ce point matière première c'est de faire tout de même un point sur la paire GBP-USD car à 10h30 ont été publiés les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne pour le mois de novembre donc à l'estimation de la façon dernière estimation de l'inflation britannique le consensus s'attendait à 0,1 à une inflation à 0,1 et l'inflation est ressortie qui conforme au consensus l'inflation donc voilà qui c'est toujours le calendrier qui n'est toujours pas mis à jour mais en tout cas le le taux d'inflation est bien ressortie à 0,1% et au mois de novembre en Grande-Bretagne et donc première réaction du cours première réaction du cours donc du GBP-USD qui est là voilà GBP-USD alors on voit avec cette mèche supérieure le cours qui est sous pression donc avec ce taux d'inflation qui ressort finalement conforme donc aux attentes du consensus c'est l'information de la matinée il faudra bien évidemment rester attentif à cette paire de devises GBP-USD car cet après-midi il y aura également la publication du taux d'inflation britannique alors merci mon cher Cédric Métral qui me confirme que le son image fonctionne bien passons à présent donc au cours de l'once d'or l'once d'or le voici le cours de l'once d'or donc qui se replie hier nette baisse pour le cours de l'once d'or hier le dollar s'est légèrement renforcé en amont du FOMC de l'inflation comme vous l'avez compris car aujourd'hui débute le premier jour de la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale cet après-midi comme je le disais donc il y aura le taux d'inflation qui risque également d'impacter les métaux précieux, les matières premières et notamment l'once d'or si l'on regarde l'USD index, l'USD index donc qui clôture hier comme je le disais en légère hausse ce qui explique également la baisse des cours des cours des métaux précieux donc tels que l'argent ou encore l'once d'or techniquement le cours qui rebondit qui rebondit en début de séance sur les 1060 dollars sur les 1059 le dollar america est en effet sous pression en effet sous pression et l'once d'or qui fait peut-être parler son statut en début de séance de valeur refuge mais j'en suis un peu moins convaincu car lorsqu'on voit la séance d'hier où l'once d'or à clôture en nette baisse et que les valeurs telles que le yen ou l'euro ont progressé on se dit que l'once d'or n'est finalement peut-être pas une valeur refuge comme le dit depuis un an notamment Vincent Gann ou plusieurs autres analystes et donc le cours qui rebondit techniquement rebond technique en début de séance mais la tendance de fond reste baissière comme le montre cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 28 octobre attention également à l'indicateur de momentum RSI qui va chercher un peu plus haut qui se rapproche un peu plus des 50 qui repart à la hausse et qui se rapproche de la zone de neutralité à 50 toutefois l'indicateur momentum l'indicateur RSI est simplement un indicateur de momentum la tendance de fond reste baissière et donc je maintiens ma prochaine cible à mon interne à 1053 dollars maintenant même à court terme car le cours nous sommes actuellement à 1062 dollars donc je maintiens mon objectif à 1053 dollars pour le cours de l'once d'or bien évidemment demain soir comme vous le savez il y aura un événement majeur la décision de politique monétaire de la réserve fédérale donc cela impactera forcément le cours de l'once d'or une forte volatilité est à attendre et donc donc en tout cas d'un point de vue technique et en amont de cette décision je maintiens mon objectif baissier sur l'once d'or passons à présent à l'argent l'argent donc qui a atteint notre objectif qui a atteint notre objectif d'hier en intraday qui a atteint donc les 1375 comme vous le voyez les 1375 donc qui est un niveau de support dynamique qui est un niveau de support dynamique sur les cours de l'argent comme vous le voyez avec ce support donc en bleu et le cours et ça c'est techniquement intéressant qui rebondit sur cette ligne cette ligne d'inversion de polarité cette ligne étendue qui a été formée depuis la séance du 9 novembre donc c'était une ligne de tendance baissière qui servait de résistance et qui sert à présent de support et donc le cours rebondit le cours rebondit en effectuant quasiment un piercing line pénétrante donc attention au rebond de l'argent si vous êtes des stratégies intraday bien évidemment je vise un retour sur les 1375 dollars bon ça c'est quasiment fait à quelques bits près c'est quasiment fait et justement pour moi cette ligne de support dynamique sera le pivot, sera le pivot à suivre en cas de franchissement le cours pourrait se rediriger vers les 14 dollars toutefois en même titre que l'or sur du moyen terme je reste baissier je reste baissier sur le cours de l'argent qui est corrélé bien évidemment au cours de l'once d'or et inversement corrélé au dollar américain le pétrole à présent le pétrole s'est rebondi après avoir cassé ses plus bas de 2008 le pétrole de le WTI comme on le voyait qui a cassé le niveau des 3620 et qui rebondit qui rebondit sur cette ligne cette ligne de cours de cette épaule à cette épaule de continuation et le cours donc qui rebondit je vous rappelle donc l'AIE toutefois enfin en tout cas le cours reste baissier la dynamique de fonds reste baissière le cours qui avait été affecté en fin de semaine dernière et hier également en début de séance par l'annonce de l'agence d'information de l'énergie qui a indiqué que l'offre que l'offre en 2016 en tout cas qui a revu en hausse l'offre de pétrole pour 2016 car elle prend en compte car elle a pris en compte le retour de l'Iran sur le marché du pétrole l'Iran qui pourra exporter de nouveau du pétrole à l'échelle internationale courant janvier 2016 et donc le marché qui a été pénalisé par cette annonce toutefois rebond donc rebond hier rebond en début de séance en début de semaine pardon lundi des cours du WTI notamment le cours du WTI qui techniquement effectue un pattern qui forme une configuration donc de piercing line ligne pénétrante qui est un pattern de retournement et le cours donc pourrait rebondir le cours a peut-être atteint son point bas sur cette ligne de coup sur ce support sur cette ligne de support dynamique et le cours donc qui pourrait rebondir qui franchit pour l'instant début de séance les 36 ans et qui repasse et qui pourrait atteindre en effet les 40 dollars 40 dollars qui est bien évidemment le seuil majeur le seuil majeur qui était un support majeur qui a été toutefois cassé la semaine dernière quand vous l'avez suivi en notre compagnie et donc prochaine cible à court terme à 40 dollars mais toutefois restons prudents il est toujours difficile et risqué d'aller à contre tendance la dynamique de fond reste baissière la tendance reste baissière et j'insiste sur ce point nous n'avons toujours pas eu notre franchissement notre cassure de cette ligne de coup dont je vous parlais hier qui validerait cette configuration d'épaule tête épaule de continuation épaule tête épaule donc de continuation le cours n'est toujours pas donc cette configuration n'est toujours pas validée et donc pour l'instant le cours rebondit et pourrait se diriger dans les prochaines séances sur les 40 dollars je vous rappelle également que le prochain FOMC qui débutera cet après-midi qui débutera cet après-midi donc aux Etats-Unis en matinée enfin ce matin aux Etats-Unis donc ce qui correspond en heure parisienne au début d'après-midi qui devrait également impacter les cours du pétrole car le pétrole est également en corrélation avec en corrélation inverse avec le dollar américain voilà donc WTI pour l'instant à court terme haussier au vu de cette pattern ligne pénétrante qui est une pattern de retournement et qui intervient sur un support et donc qui prend plus d'ampleur Lucas Oil qui rebondit également après avoir touché ses plus bas de 2008 à 3620 Lucas Oil donc qui rebondit rebond technique donc de Lucas Oil et je vous rappelle également que le CFD le bret bien évidemment est que le CFD FICM sur du bret donc le contrat de Lucas Oil expire ce soir l'expiration de Lucas Oil ce soir techniquement le cours également se dirige vers les 39 35 dollars toutefois on remarque que le cours se stabilise nous avons également une configuration à court terme qui ressemble en tout cas c'est dans l'esprit d'une épaule tête épaule inversée donc à surveiller également cette ligne de coût cette ligne de coût que le cours teste actuellement cette ligne de coût à 38 38 dollars enfin 38,40 dollars le cours du cuivre à présent le cours du cuivre qui se replie et qui atteint donc notre première cible enfin quasiment qui atteint quasiment notre première cible à 2,075 je maintiens donc mes objectifs à 2,075 dollars et 2,04 dollars le cours qui se maintient dans un range donc technique stratégie de trading range vente de résistance achat de support pour l'instant ces stratégies sont payantes puisque le cours casse casse les 2,10 dollars casse les 2,10 dollars d'un point de vue fondamental le cours du cuivre qui a été affecté par une étude selon laquelle le marché du cuivre devrait rester à l'équilibre dans la grande partie de l'année 2016 mais toutefois que l'offre passerait sur excédentaire en deuxième partie d'année 2016 donc plutôt vers la fin d'année et cela ferait suite à la faiblesse de l'économie chinoise de ralentissement chinois donc le cours du cuivre qui a été affecté d'un point de vue fondamental techniquement donc comme je le disais je le répète le cours qui se replie sur la partie supérieure d'un range et qui se dirige donc vers nos deux objectifs à 2,075 et 2,04 dollars l'indicateur de momentum RSI tente tente de passer sous la zone de neutralité à 50 ce qui confirme également le biais baissier sur le cours du cuivre voilà donc baissier à court terme pour le coupeur le gaz naturel le gaz naturel qui poursuit dans son rallye baissier le gaz naturel qui pour l'instant enchaîne une huitième séance de baisse une septième séance de baisse sur les sept dernières et le cours qui casse pour l'instant qui casse les 1,90 donc hier le cours atteint notre objectif à 1,90 prochaine cible à 1,80 dollars pour le cours du gaz naturel le gaz naturel qui sera bien évidemment impacté au même titre que les autres matières premières par le prochain FOMC le cours du gaz naturel qui est inversement corrélé avec le dollar américain et qui est également pénalisé par des fondamentaux fragiles je le rappelle les études sur les prévisions météorologiques aux Etats-Unis sont toujours douces affichent toujours une température douce pour cette période de l'année nous approchons des fêtes de fin d'année du mois de janvier la température les prévisions météorologiques sont toujours plus chaudes qu'attendues et donc cela pénalise la demande la demande sur le cours du gaz naturel donc directement le cours du gaz naturel prochaine cible à 1,80 dollars et le cours et l'indicateur RSI qui passe en zone de survente qui passe sous le niveau sous la borne 30 voilà donc pour le cours du gaz naturel passons à présent au palladium le palladium qui rebondit qui rebondit sans avoir atteint notre cible à 535 dollars qui se dirige tout droit vers les 555 dollars le cours qui se maintient toutefois dans un range entre les 525 et 575 dollars avec une résistance avec une résistance quand même à 555 dollars considérable à prendre en compte comme vous voyez cette résistance qui supporte qui maintient les cours donc à gérer ce niveau à 555 dollars le RSI qui passe au dessus de la zone de neutralité à 50 toutefois d'un point de vue chartisme d'un point de vue chartisme le cours qui devrait atteindre les 555 dollars attention au repli en cas de break out prochaine cible à 575 dollars enfin le cours du palladium qui rebondit également qui rebondit sur le support à 835 dollars donc notre cible a été atteinte notre deuxième cible n'est pas atteinte notre deuxième cible à 823 dollars n'a pas été atteinte le cours pour l'instant se redirige se dirige en ce début de semaine vers les 860 dollars qui donc pourrait être une cible envisageable à court terme voilà donc pour le cours du platine avant de passer aux questions je vous rappelle plusieurs informations donc vendredi il y aura la prochaine journée de conférence en ligne délié fixe donc ce vendredi je vous invite à retrouver le programme sur déliéfix.fr ou même sur fxcm.fr et je vous rappelle également que le forum délié fixe est en maintenance donc pour l'instant la majorité des membres ne peuvent pas ne pourront pas poster de message jusqu'au 10 janvier le 10 janvier tout rentrera dans l'ordre et la maintenance sera rétablie nous effectuons bien évidemment tout cela pour améliorer ce forum pour que vous puissiez justement y poster et partager vos analyses de meilleure façon donc ce sera prêt le 10 janvier voilà nous tenons à nous excuser également pour ce dérangement du coup donc passons à présent aux questions plusieurs messages sur le chat je vous en remercie n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment et questions de la part de Dominique sur le FOMC bonjour Yav quel est ton scénario si la Fed monte ses taux écoutez déjà pour replacer les événements dans leur contexte on voit que le dollar américain est bullish depuis plusieurs semaines regardez lorsqu'on voit ce cours on remarque la hausse du dollar américain depuis le 15 octobre donc d'une part je pense en effet que ce sera ce scénario a déjà été en partie valorisé pricé par le marché toutefois ce scénario n'est plus arrivé depuis 2006 donc près de 10 ans donc je pense qu'un relèvement des taux devrait renforcer le dollar et peut-être mettre sous pression le cours des matières premières donc notamment l'once d'or peut-être même le pétrole le cours du gaz naturel également toutefois je pense qu'il faudra surtout être attentif comme je le disais comme je le disais à la conférence de presse de Janet Yellen à 20h30 une demi-heure après donc à la conférence de presse qui suivra être attentif aux déclarations donc accommodantes ou non de de madame Yellen toutefois en tout cas si la Fed a un scénario hautif là les métaux précieux l'once d'or pourrait casser le niveau des 1050 même des 1046 de là et le courant du pétrole pourrait repartir à la baisse il est toujours baissier mais en tout cas pourrait casser cette ligne de support alors autre question de B est-ce que tu vois le pétrole rebondir à court terme oui à court terme comme je le disais techniquement nous avons nous avons la formation d'un piercing pattern donc une ligne pénétrante qui est un pattern une configuration de retournement le cours qui pour l'instant franchit la résistance à 36,20 donc oui je vois le pétrole rebondir à court terme mon cher Zora toujours sur le pétrole bonjour du S.O.I.L. vous pensez vous pensez qu'il puisse descendre encore à combien alors comme je le disais à court terme je vois le rebond se poursuivre peut-être jusqu'aux 40 dollars pour après pourquoi pas un pull back ça dépendra également des fondamentaux de ce franchissement ou non de ce niveau à 40 dollars qui est un niveau majeur à surveiller un pivot majeur toutefois si le cours descend j'ai ma prochaine cible à 32,40 et une autre cible à long terme sur les 25 dollars alors en effet en janvier avec le retour de l'Iran le cours pourrait de nouveau être sous pression et baisser atteindre pourquoi pas les 32,40 dollars 32,40 dollars bonjour sébastien visiteur ETE de continuation c'est à dire toujours baissier comment est-ce possible alors en effet il y a il y a comme vous le dites comme je disais notamment hier je le mettais en évidence cette épaule tête épaule épaule tête épaule sur le WTI alors pourquoi de continuation tout simplement car une épaule tête épaule fait suite généralement à une tendance haussière cette fois-ci nous avons une tendance baissière comme vous voyez la formation d'une épaule d'une tête et d'une épaule et donc en cas de franchissement le cas échéant c'est un cas particulier puisque cette configuration cette figure fait suite à une tendance baissière donc en cas de franchissement la tendance serait également baissière alors que généralement l'épaule tête épaule est une figure de retournement donc le cas échéant en effet nous pourrions faire face à une épaule tête épaule de continuation c'est à dire qu'en cas de franchissement de cette ligne de support le cours pourrait en effet atteindre à long terme les 25 dollars alors autre question bonjour Luciano bonjour visiteur donc beaucoup de visiteurs qui le nom par défaut donné sur le chat alors question de Cyril 76 bonjour il y a un petit mot sur le GR30 s'il vous plaît bien évidemment bien évidemment le GR30 laissez-moi juste le temps de placer de mettre mon graphique d'afficher mon graphique sous vos yeux voilà le GR30 on va écouter le GR30 qui reste qui se maintient sous une ligne de tendance baissière qui teste cette ligne de tendance baissière et le GR30 qui a souffert hier en même titre que les bourses européennes d'une part qui souffre depuis plusieurs séances de la chute du cours du pétrole et également de ce climat d'aversion au risque provoqué d'une part par la BCE il y a une dizaine de jours et également à l'approche du prochain FOMC alors juste pour conclure donc techniquement le cours du DAX qui teste actuellement un niveau de résistance à 10 365 et également qui est sous cette ligne de tendance baissière tous ces niveaux techniques sont à gérer et bien évidemment si la Fed a une intervention d'Ovish donc là comme autant demain cela pourrait bien évidemment profiter au marché d'action et donc au DAX voilà donc pour le DAX voilà Thiago et Cyril mon mot ce que je pourrais dire sur le DAX alors prochain point de marché je vais devoir laisser l'antenne car Vincent Gagne vous attend il est prêt il a son casque sur la tête pour le morning meeting pour un point complet sur tous les actifs pour tout ce qui se passe sur les marchés vous me retrouverez donc à 17h30 pour la clôture des marchés pour la closing bell donc je parlerai notamment du DAX du CAC 40 de l'appareur au dollar je parlerai de ce qui s'est passé dans les grandes lignes sur les marchés sur les marchés d'action notamment et sur le forex vous retrouverez le Commodities Market Report demain à 10h30 d'ici là bien évidemment je reste disponible sur Twitter at Yoav Nizar comme vous pouvez le voir sur vos écrans je remercie à vous tous de votre attention très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure 17h30 pour la closing bell c'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021